Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la journée de coup de gueule. Aujourd'hui, je suis fâché contre tout le monde. Bon, je suis fâché contre Assimi Goïta et le gouvernement de Shoguel Koukala Maïga. C'est vrai, j'aime bien Assimi Goïta, je les adore, parce qu'en tout cas, ils nous redonnent de la dignité sur la chaîne internationale. Ça, c'est incontestable. C'est à cause d'Assimi Goïta que nous sommes en train de retrouver notre valeur, que nous aussi, nous existons, que nous aussi, on peut parler devant les autres et puis se lever et on dit, oh bon, ça, ce sont des hommes, ce sont des Africains, ce sont des Noirs qui parlent. Oui, mais ce n'est même pas Traoré, Traoré est venu après Assimi Goïta. Quand Traoré est arrivé, Assimi Goïta avait déjà balisé le terrain. Il avait déjà mis KO. Emmanuel Macron, il lui avait déjà donné un percute et il était déjà par terre. Et Jani est venu, bon, Assimi Goïta était là, Traoré était là, donc c'était un peu plus facile. Donc, c'est vrai que vous allez me dire que Assimi Goïta lui-même a pris l'exemple du professeur Toadera, mais Assimi Goïta est allé plus vite que le professeur Toadera et plus loin même d'ailleurs. Alors que le professeur Toadera avait une légitimité, alors que lui, il est venu par une voie qui n'est pas légitime selon les Occidentaux. Pour nous, c'est légitime parce que la population le soutient. Bref, ça ne m'empêche pas de dire ce qui ne va pas. Parce que ça peut avoir des conséquences après. Notre rôle, justement, c'est d'aider le gouvernement de Chogel Kokala Maïga que j'adore, que j'aime beaucoup. Notre rôle, c'est d'aider le président Tjani. Parce qu'on n'a pas besoin d'être des flatteurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai critiqué sévèrement le ministre Diop, des Affaires étrangères, concernant l'histoire du Maroc. Et pourtant, le ministre Diop, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. En tout cas, d'ailleurs, tout ce gouvernement, ce sont des hommes qui sont d'une grande autorité, d'une grande valeur pour nous. L'Afrique ne compte que sur eux. Mais il faut que, quand même, on apporte aussi notre contribution. En disant que, bon, là, faites attention. Et c'est pour ça que je parle de ce sujet qui concerne le prêt. Parce que la Banque mondiale va vous dire que nous allons vous aider. Non, c'est un prêt. Il n'y a pas d'aide avec la Banque mondiale ni avec le FMI. C'est un prêt qu'on a accordé de 200 000 au gouvernement, à l'État malien. Vous allez me dire que non, on leur a donné ça, ils n'ont pas besoin d'eux, ils ne pouvaient pas refuser. Peut-être, c'est fort probable que, bon, quelqu'un qui vous tend la main, vous prenez. Mais vous savez, le président Laurent Désiré Kabila a géré le Congo démocratique pendant trois ans. Il n'a reçu aucun franc de la Banque mondiale ni du FMI. Il n'est jamais parti les solliciter. Eux, ils sont venus les solliciter pour lui dire, on va te donner l'argent. Viens prendre l'argent, comme ça tu vas développer parce que tu sens ça, tu ne pourras pas évoluer. Il avait toujours refusé. Et il a géré pendant trois ans. Alors qu'on lui donnait trois mois. Dès qu'il est arrivé, on lui a posé le problème. Il dit, non, je n'ai pas besoin de votre argent. Auprès, là, je n'en ai pas besoin. Il a dit, tu en as seulement pour trois mois. Il a fait trois ans. Vous voyez, c'est vrai. Vous allez me dire qu'il a mal terminé parce qu'il a été sauvagement assassiné. Mais parce qu'il avait fait confiance aux Rwandais. qu'Assimi Goïta et Thaore ont envoyé leur ministre et leur autorité militaire, chef d'état-major et autres, pour aller les voir. Mais ce sont les Rwandais qui ont liquidé Kabila avec l'aide de l'Angola de Dos Santos. À la demande de Bill Clinton. Je pèse mes mots. À la demande de Bill Clinton. Vous voyez. Donc, mais lui, il n'avait pas cette chance d'avoir, de maîtriser le service d'information de son pays. Il n'avait pas de relation avec un partenaire sérieux comme la Russie, comme vous, vous l'avez, Assimi Goïta et Thaori. Vous voyez, donc c'est un peu ça la différence. D'ailleurs, les Patrice Lumumba et autres ont échoué à cause du manque de sécurité. C'est pour dire que le Mali n'était pas obligé de prendre l'argent de la Banque mondiale. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu, le Mali a travaillé pendant deux ans. Deux ans. Sans l'aide. Le premier ministre le dit pendant deux ans. Ils ont augmenté les salaires ainsi de suite. Vous voyez. Et s'ils l'ont fait pendant deux ans. Parce que les moments les plus durs, c'était les deux premières années. C'était même pas les deux premières années. La première année, les moments les plus durs. Le Niger actuellement a dépassé la phase critique. En principe, le Niger n'a même pas besoin aujourd'hui de négocier avec la CDAO. Parce qu'ils savent maintenant comment il faut faire. Parce qu'ils peuvent prendre l'exemple du Mali et du Burkina Faso. Donc, ils sont accompagnés. Ils ont des gens qui sont déjà passés par là et qui ont traversé toutes ces étapes-là. Donc, eux, ils viennent selon pour, ils demandent conseils. Ils disent, mais comment on avait fait, comment vous avez fait pour ceci ? Et puis, eux, ça va plus vite d'ailleurs. Vous voyez. Donc, le Mali a déjà dépassé, à mon avis, la phase critique. Donc, ce n'est plus maintenant qu'ils ont besoin du FMI de la Banque Mondiale. Ils n'ont pas besoin du FMI de la Banque Mondiale. Pourquoi je dis ça ? Parce que le FMI, la Banque Mondiale, ce sont eux qui sont à l'origine de la catastrophe que vous voyez en Afrique. La pauvreté, là, de FMI, la Banque Mondiale, Club de Paris, Club de Londres. Ces institutions-là sont des institutions, malheurs, qui avalent toutes nos économies, qui détruisent. Ce sont des institutions dévastatrices de nos économies. C'est pour ça que, pour moi, je trouve que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. J'espère qu'ils n'ont pas accompagné cette aide de conditionnalité. Parce qu'en général, quand ils donnent des aides comme ça, ils conditionnent. Nous, on vous donne l'argent pour, par exemple, les droits de l'homme. Est-ce que vous avez besoin de ça ? Si vous avez besoin des droits de l'homme, donc, repartez à la démocratie, organisez les élections en 2024. Les droits de l'homme, là. Personne ne peut apprendre ça à un Malien sérieux, un Malien qui connaît son histoire. Puisque la charte des droits de l'homme est née au Mali. Donc, je ne vois pas pourquoi, eux, ils peuvent venir vous dire, non, bon, voilà, nous, on vous aide pour les droits de l'homme et tout. C'est comme, non, on a critiqué le président Traoré pour les pick-up et les motos. Pourquoi ? Parce que les pick-up et les motos, là, c'est ce qu'ils donnaient aux terroristes. C'est parce qu'ils savent que les terroristes, maintenant, là, ils sont traqués. Donc, au lieu de leur donner ça, ça va être inutile. Donc, on va leur donner les motos et les pick-up, là. Mais attention, c'est aussi un message pour dire au Burkina Faso et au Mali que, maintenant, nous allons passer à l'étape supérieure. Nous allons donner aussi des drones aux terroristes. Le message est là. Nous allons le faire. Ce n'est pas pour rien que vous les voyez, ils vont aller au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, probablement aussi au Togo. Ce n'est pas pour rien. Eh oui. Donc, vous voyez, il y a, comment dirais-je, pour moi, le Mali n'a plus besoin ni du FMI, ni de la Banque mondiale. Ce qui est aujourd'hui à la mode, là, c'est les BRICS. Oui, vous voulez la multipolarité, c'est avec les BRICS. Mais vous voulez l'unipolarité, là, c'est avec la Banque mondiale et le FMI. Parce que le FMI et la Banque mondiale, leur chef, là, c'est les États-Unis. Les chefs du FMI et de la Banque mondiale, ce sont les États-Unis. C'est l'Amérique qui commande les institutions de Bretton Woods. Ils sont là pour donner de la valeur au dollar. Et pour donner de la valeur au dollar, il faut casser toutes les économies du monde. C'est ce que la Chine est en train de, maintenant, commencer à, en train de rivaliser aujourd'hui, en train de détruire. Et c'est ce que la Russie, maintenant, commence aussi à faire dans certains pays africains qui ont compris le système, qui ont compris le jeu. Et il y a un autre aspect qui est très important en ce qui concerne les prêts du FMI et de la Banque mondiale. Ou ce qu'ils peuvent appeler dons, mais si c'est un don et puis on vous dit que vous utilisez ça pour ceci, nous investissons pour les malades. Alors que vous avez besoin de l'argent pour construire un hôpital, ils ne vous donnent pas l'argent pour construire un hôpital, ils vous donnent l'argent pour ceci. Et puis 200 millions, 200 millions de dollars, c'est quoi ? 200 millions de dollars, c'est quoi ? Voilà, on ne peut même pas payer les salaires des fonctionnaires pendant un an. C'est juste une dette, c'est juste, c'est un moyen. Chaque fois que vous allez au FMI et à la Banque mondiale, vous êtes en train de livrer votre souveraineté. Vous êtes en train de leur donner l'occasion de grappiller un peu sur votre souveraineté, sur votre indépendance. La main qui donne, c'est celle qui ordonne. Eh oui. Et puis les Occidentaux ont un système qui est terrible. Ils vous donnent de l'argent comme ça eux-mêmes. Après, parfois ils vous disent que non, c'est gratuit, c'est bon, faites ce que vous voulez avec. Dix jours au lendemain comme ça, vous n'avez pas respecté les droits de l'homme. Vous avez tué des gens à Moura, des civils à Moura. Vous ne respectez pas les accords d'Alger. Ils trouvent un prétexte comme ça. Les accords d'Alger, c'était bien pour vous et tout, machin. C'est eux qui évaluent maintenant ce qui est bien pour vous, c'est eux, ils savent. Vous savez, quelque chose que je mets dans ma bouche là, c'est eux qui doivent, quelqu'un d'autre qui va me dire non, si c'est bon pour moi ou c'est pas bon. Vous ne voyez pas que c'est un peu ridicule, mais bon, comme ils sont comme ça. Mais ils vont vous dire, trouver un prétexte comme ça, et puis ils vont dire, bon, remettez-nous l'argent là. C'est moi si même, vous me remettez ça. Si vous ne remettez pas, on prend des sanctions encore. Mais à quoi ça sert de s'encombrer avec des gens, des voyous ? Vous savez, ça c'est s'encombrer avec des voyous. Les experts économiques, le grand Aboubou, a bien précisé que la solution pour l'AES, c'est la monnaie. Nous savons que c'est ça. C'est à cause de ça qu'on a tué Kadhafi. Mais vous avez maintenant la sécurité. Aujourd'hui, même Traoré a la sécurité. Le premier ministre qui est parti à Moscou, j'espère qu'il a réglé ce problème de sécurité. Et oui, s'il n'a pas réglé ça, tant pis pour lui. Il est en train de prendre des risques. C'est dommage pour nous qu'on puisse perdre un membre dans cette famille là. Mais chacun doit prendre ses responsabilités, il doit faire sa part. Moi aussi, je fais ma part, c'est pour ça que j'en parle. Chaque fois que vous allez vers eux, vous leur donnez une occasion de s'ingérer demain dans vos affaires. Ça, c'est inévitable. Ils trouveront toujours un prétexte à travers la Banque mondiale qui va écrire maintenant au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité va dire, bon, mais vous avez pris notre argent. Nous, on veut cet argent-là. Eh bien, nous, on prend des sanctions. Si le Conseil de sécurité ne prend pas des sanctions, on les prend au niveau de l'OTAN. Vous allez faire quoi ? Rien. Vous êtes coincés. Donc, voilà. Pour moi, je pense que c'était une erreur. Parce que la phase la plus difficile, c'est celle que vous avez traversée. Et je dois ajouter une chose. Quand vous commencez, ça, c'est une faiblesse d'un gouvernement. Et il faut éviter ça. Il faut prendre des décisions les plus dures, notamment en ce qui concerne la monnaie du Sahel, au moment où la population vous soutient à 100%. Parce qu'il faut savoir une chose. Le pouvoir use. Quel que soit ce que vous faites pour votre peuple, à un moment donné, ce même peuple-là va en avoir marre de vous. Parce qu'il vous voit trop. Ça, c'est inévitable. On vous aime. Il vous aime. Les intellectuels, les grands, les gens qui comprennent un peu la géopolitique et tout, vont continuer à vous soutenir, sans aucun doute. Mais la population, en tant que telle, à un moment donné, elle va dire non, 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 nous, on ne veut plus de vous. C'est pour ça que vous devrez aller vite pour créer des institutions qui font mal. Au moment où les gens sont encore, mais alors ils ont le vent en poupe, ils sont fichés perdument. C'est ça qui est le plus important. De telle sorte que, même si après, on ne veut plus de vous, mais vous savez que vous avez accompli votre mission. Même si après vous partez, vous savez que vous avez accompli votre mission. Il faut créer une monnaie de l'AES. C'est vrai, il y a des problèmes de sécurité. Il faut avoir une armée pour... C'est l'armée américaine qui protège le dollar, mais l'armée américaine protège le dollar parce qu'ils vont faire des guerres partout à cause du dollar. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous, ce qui est important, c'est faire, c'est avoir un moyen de vous protéger vous-même, votre sécurité. Quand votre sécurité est garantie, vous pouvez vous engager votre monnaie. Parce que votre monnaie, ce n'est pas... Vous ne cherchez pas une monnaie qui va être la première monnaie du monde. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous cherchez à avoir votre propre monnaie pour sortir de la dépendance du CFA et de la France. Pour casser complètement, briser complètement les pieds de la France et puis sortir de cet engrenage-là. Donc, c'est la meilleure des solutions au lieu d'aller voir le FMI, la Banque mondiale et autres. S'ils sont venus eux-mêmes, ok, d'accord. S'ils n'ont pas posé les conditions, ok, d'accord. Mais sachez-le que, même s'ils n'ont pas posé les conditions, c'est des gens qui ne respectent jamais des accords. Ce sont des menteurs diplômés de toutes les écoles du mensonge et qu'ils vont toujours chercher à un moment donné des raisons pour vous faire plier parce que vous êtes partis pendant leur argent. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yabba, Colervé. Oh, bien aimé, frères et sœurs. Encore une fois de plus, je suis désolé de m'ouvrir comme ça, mais soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada